Salut les sorciers et les sorcières, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et aujourd'hui je vous emmène avec moi à la découverte du Muggle Quidditch. C'est tout de suite parti. Je voulais aussi vous préciser que vous entendrez peut-être sûrement la voix de Po, ma préfète avec qui je suis, qui est venue avec moi, qui m'a accompagnée pour cette expérience, donc ça va être cool. Et je vous laisse tout ça en vidéo. Je vous laisse tout ça en vidéo, ça fait rien dire, mais c'est pas grave. On a compris rien. Le Quidditch au premier regard peut paraître ridicule et c'est souvent le cas. Toutes les personnes pensent que c'est tout simplement courir après des ballons avec un bâton entre les jambes ou un balai, mais c'est bien plus complexe que ça. Le Quidditch est un sport à part entière et fait travailler beaucoup de notre corps. Il mélange plusieurs sports à la fois. On fait du handball, on fait aussi du rugby puisqu'il y a des points de contact. On a le droit au plaquage, bon là avec le Covid c'était un peu exceptionnel, surtout qu'on jouait avec des petits. Comme vous pouvez le voir en fait, c'est ça aussi qui est bien avec ce sport, c'est que tout le monde peut jouer et l'équipe dans laquelle nous étions était très conviviale et très familiale puisqu'en fait, des générations jouaient ensemble. Le père avec ses enfants qui pouvaient jouer sur le même terrain et c'est vraiment hyper sympa. Pour les fans de la saga, comme vous savez, on retrouve forcément les points stratégiques et les joueurs qu'on a l'habitude de voir. Donc on retrouve le gardien, les batteurs, les poursuiveurs ainsi que l'attrapeur. Donc l'attrapeur c'est un peu particulier puisque le vif d'or on ne peut pas les faire voler. Le vif d'or c'est une personne et il ne rentre sur le terrain qu'à partir de la 18ème minute il me semble. Il y a énormément de règles à savoir, je les ai apprises au fur et à mesure mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses en fait dont on ignore sur ce sport et vraiment il est très très complet et l'ambiance est vraiment hyper sympa. La façon de jouer aussi dépendra de l'équipe. Nous on avait plutôt une stratégie de défense. Donc vous voyez généralement que quand l'équipe adverse a le soif, on est devant nos 3 cerceaux pour les défendre. D'autres vont être plus dans l'attaque et ne vont pas du tout défendre leurs cerceaux. Mais voilà, en fait nous c'était plutôt à la cool surtout que je venais d'arriver. Donc c'est vrai que j'avais un peu de mal à connaître les règles. Donc on jouait assez doucement, c'était vraiment pas tout le temps, on courait pas tout le temps tout le temps. Et en même temps on s'essoufflerait, j'ai fait 2h non-stop et à chaque fois qu'on tombait du balai, donc que le bâton tombait un peu trop bas ou qu'on le perdait, il fallait qu'on retourne à nos buts pour le toucher, pour pouvoir se remettre sur notre balai. Donc voilà, il y a plein de petits détails comme ça. C'est pareil, un batteur s'il vous touche, vous devez retourner sur votre but pour pouvoir revenir sur votre balai. Enfin voilà, c'est vraiment super bien. Et dans une équipe, en fait, personne n'a de poste fixe. C'est ça qui est bien, c'est que tout le monde peut jouer tous les rôles. Donc j'ai vraiment joué tous les rôles sauf gardienne parce que je ne suis pas assez grande et que voilà, c'est pas mon grand skiff. Mais j'ai quand même réussi à mettre quelques buts et ça j'ai vraiment apprécié. Donc ça c'est super cool. Enfin voilà, je vous laisse du coup en image et avec le son de ma préfète Po qui était avec moi pour en filmer qui explique aussi sur le terrain ce qu'il se passe. Il est filmé celui-là ! Du coup ce qui se passe là actuellement, c'est que cette personne là-bas, avec son joli petit short jaune, est en fait le vif d'or. Parce que du coup on ne peut pas avoir de vrais vifs d'or qui volent. Et donc du coup le vif d'or est représenté par ce petit short comme ça. Et donc du coup il y a un attrapeur par l'équipe qui eux ont un petit bandeau jaune sur la tête et ils doivent tenter d'attraper la petite chaussette du vif d'or pendant que les autres continuent de faire leur petit match tranquillement. Nous voyons ici notre Ravan Queen. Hein ? Elle est là. Le vif d'or il est là. Donc du coup, je n'ai pas vraiment expliqué les couleurs des bandeaux. Il y a des bandeaux noirs, verts, blancs. Donc du coup jaune pour les attrapeurs. Le bandeau vert c'est pour le gardien. Le bandeau blanc c'est pour les poursuiveurs. Et les bandeau noirs sont pour les patteurs. On voit que le vif d'or il a un peu du mal. Je... Le rat ? Le nom ? elle me répond pas pas très gentil moi je suis là j'affilme elle me répond pas c'est pas très gentil t'as marqué ou pas et nous sommes de retour avec le vif d'or qui a l'air un peu en difficulté le vif d'or quand même ça a été filmé si j'avais cette petite phrase le vif d'or a été attrapé voilà je sais pas si vous avez entendu mais victoire des chasubes et nous avons ravo queen qui est en train de râler donc le match est terminé du coup t'en as pensé quoi lolo c'était sportif merci bon bah comme vous avez pu le voir ça a été une expérience juste de fou je sais pas ce que t'en as pensé toi c'était super bien franchement pour même pour moi qui suis pas du tout sportif c'était génial ouais ouais très court voiture et parcours je le sens déjà arrivé moi aussi là je suis je suis éclaté mais en même temps j'ai j'ai fait les deux heures de quidditch donc forcément moi j'ai pas arrêté un seul instant c'est pas du tout arrêté et du coup j'ai pas non stop et c'était vraiment trop bien l'ambiance est très conviviale et c'est hyper sportif on court dans tous les sens mais vraiment vraiment et mais c'est très complet comme sport mais mais voilà j'ai d'autres vidéos qui vont venir où ce sont des personnes qui jouent au couditch depuis plusieurs années qui vont un peu tout vous expliquer l'ensemble du sport mais moi mon ressenti là après cette première séance c'est pas beaucoup de fatigue forcément ça fait aussi un bout de temps que j'avais pas fait de sport et puis voilà mais c'est dans une ambiance très chaleureuse très conviviale et et c'est en ligne avec harry potter on est tous fans quoi donc c'est je trouve ça fou et et je suis un peu déçue j'avais pas mon balai non c'est sûr que pour le balai on va repasser mais c'était pas un balai c'était une tige une tige ouais une tige quoi qu'on met entre les jambes pour faire en guise de balai mais très puant d'ailleurs non ouais vraiment très très sympa et n'hésitez pas à vous renseigner vous auprès de chez vous il y a des fédérations de quidditch un peu partout qui est en France donc n'hésitez pas à vous renseigner pour pouvoir y aller vous pouvez peut-être faire des initiations pour voir un peu comment et le le fin comment ça se déroule et si ça vous plaît et si c'est le cas ben voilà n'hésitez pas à aller les rejoindre parce que c'est vraiment très sympa c'est dommage parce que dans la somme il y en a pas les go pro je vais mener ma propre équipe de quidditch c'est parti si vous êtes d'accord et on a l'habitude des fins de vlog en plus dans ma voiture enfin bref j'espère que cette vidéo vous a plu d'autres vidéos arrivent très bientôt en lien avec celle ci justement donc restez connectés pour en apprendre un petit peu plus sur le quidditch sur ce je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine par non je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao